Bonjour à tous et bonne année et je le répète bonne année à tous. Le thème d'aujourd'hui c'est comment bien gérer la santé des animaux en période hivernale. Nous allons essayer de comprendre quelles sont les contraintes qui apparaissent pendant cette saison-là et quelles sont les conséquences sur la santé des animaux. Alors premier point, le plus évident, ce qui aujourd'hui apparaît, c'est qu'on a une diminution de la durée du jour qui va avoir des répercussions immédiates au niveau de l'activité hormonale, en particulier chez les volailles une diminution de la ponte et chez les bovins une diminution de l'expression des chaleurs. Et de l'autre côté, toujours par diminution de la durée du jour, une diminution de la synthèse de la vitamine D avec ses conséquences sur l'immunité et la perturbation du métabolisme calcium. Deuxième grande conséquence de l'hiver, c'est bien évidemment l'abaissement de la température avec toutes ses conséquences en particulier chez les jeunes, hyper sécrétion de cortisone pour compenser et paralysie des cellules de défenses, donc évidemment apparition de pathologies. Et enfin, le troisième point, le fait que les animaux soient en bâtiment implique deux phénomènes. Le premier, les animaux sont confinés, donc très proches les uns des autres, ce qui facilite la contagion. Et d'autre part, on a une humidité dans les bâtiments qui est la plupart du temps mal gérée, ce qui favorise le développement des pathogènes et donc l'apparition des pathologies respiratoires. Donc nous allons aborder ces trois grands volets, la durée du jour, la température, le confinement au bâtiment. A propos de la fonction ovarienne, je voudrais simplement rappeler que cette fonction est très dépendante des informations qui arrivent au niveau des centres nerveux supérieurs, en particulier la lumière est l'élément le plus déterminant. Et à ce propos, on constate l'existence de deux types d'animaux parmi les animaux domestiques. Les animaux dits de jour long, comme le sont les bovins, qui ont une activité ovarienne qui augmente avec la longueur du jour, et à l'inverse des animaux de type jour court, tels que le sont les petits ruminants, ovins, caprins, et qui, eux, augmentent leur activité ovarienne quand la longueur du jour diminue. Les odeurs, c'est tout simplement ce qu'on appelle des phéromones, qui sont particulièrement intéressantes lorsqu'on fait un travail de groupe, avec ces échanges d'odeurs qui permettent d'amplifier la fonction ovarienne, le bruit, les comportements. Ces informations arrivent au niveau des centres nerveux supérieurs, et on a toute une cascade d'informations qui vont passer de la zone la plus structurée, le cortex, par des zones intermédiaires, l'encéphale et l'hypothalamus, pour enfin être libérés dans la circulation générale par le biais de deux hormones que l'on trouve chez tous les mammifères. La FSH qui permet la maturation des follicules au niveau des ovaires, et la LH qui permet la sécrétion du corps jaune, c'est-à-dire la sécrétion de la, pardon, de la progestérone qui permet l'anidation. Alors, quels sont les facteurs limitants de la fonction ovarienne ? Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour cette raison que cette fonction-là est particulièrement sensible, c'est que c'est une fonction de luxe, qui n'apparaît que lorsque les autres fonctions ont été correctement effectuées, ou dont les besoins ont été suffisamment couverts. Et le premier facteur limitant, c'est la couverture des besoins énergétiques, qu'on peut apprécier, lorsque l'on a un peu d'entraînement, par ce que l'on appelle la note d'état corporel, qui est notée nec sur la diapositive, qui est un point fondamental. Tant que la femelle n'a pas retrouvé son poids d'équilibre, la fonction ovarienne n'existe pas. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème important avec le niveau de production des vaches laitières Holstein, qui vont maigrir considérablement pendant les deux premiers mois de leur lactation, et qui n'auront une activité ovarienne rédération du flux d'air dans le bâtiment, une véritable asphyxie du poumon, qui a une note théorique de 2,80% plus de visuels sur la vache. Et le petit mot que j'ai mis en dessous, le flushing, qui correspond à une suralimentation, pour justement retrouver ce poids d'équilibre, n'est pas forcément une mesure obligatoire. Elle ne l'est que s'il y a une insuffisance de poids. Donc, pour les éleveurs, fondamentalement, il est important de connaître quel est l'état général de l'animal pour savoir si son fonctionnement ovarien est possible ou non. Pour toujours continuer sur l'exemple de la vache laitière, par exemple, il y a 40 ans, on considérait qu'une vache était normale lorsqu'elle était considérée comme pleine ou avec un fonctionnement ovarien normal 60 jours après la mise bas. Aujourd'hui, on est à 110 jours après la mise bas, parce que sa production laitière a considérablement augmenté, et que l'amaigrissement postpartum est beaucoup plus élevé. Deuxième point limitant, ce sont les oligo-éléments. En particulier, le zinc qui va permettre la bonne sécrétion des hormones de la première partie du cycle, la fameuse FSH qui assure la maturation des follicules, et le deuxième, le cuivre, qui va permettre la bonne fabrication de la progestérone et l'effet de l'ALH, l'hormone d'ovulation. Donc, on voit que, par exemple, l'hypophyse, qui est la glande qui sécrète ces deux hormones, est le tissu de l'organisme le plus riche dans ses oligo-éléments. Et vous verrez que dans nos schémas, ce que l'on propose, c'est de charger justement cette hypophyse dans les oligo-éléments qui lui sont nécessaires. Et enfin, dernier volet, et pas négligeable du tout, surtout lorsqu'il s'agit de faire de la reproduction chez les petits ruminants, c'est ce qu'on appelle l'effet bélier ou l'effet bouc, c'est-à-dire l'effet déclenchant que le mâle va entraîner au moment du contact avec le troupeau des brebis ou le troupeau des chèvres, après une période stricte de séparation qui, en règle générale, a un minimum de 50 jours. Et puis, j'ai mis entre parenthèses l'âge du bélier. Quelquefois, des béliers trop jeunes, par exemple, ne permettent pas d'avoir une bonne réussite dans la reproduction parce que le métier, c'est le métier. Alors, protocole sur les natures. À qui sont destinés ce protocole ? Ce protocole est destiné à tous les animaux avec une faible expression des chaleurs. Par exemple, une vache qui, en hiver, devrait être en chaleur dans ce que nous donne le planning de suivi de fécondité, on ne la voit pas, elle ne s'exprime pas, on peut lui appliquer le protocole. Le protocole est également très intéressant quand il s'agit d'un groupe et non pas d'une intervention individuelle. Un groupe de génisse, un groupe trou, l'eau de brebis, l'eau de chèvre. Et là, à ce moment-là, il s'applique même à toutes les saisons. Alors, le protocole est extrêmement simple. Il consiste à faire une première semaine en chargeant l'organisme avec des oligo-éléments. Donc, vous avez bovin, défiole bovin, 100 ml par jour pendant toute la semaine. Pour les PR, ce sera défiole PR. Les défiole, ce sont des complexes liquides buvables d'oligo-éléments. Et on va, pendant une première semaine, préparer la glande hypophyse aux informations qu'on va lui donner. Ces informations sont données la deuxième semaine, avec le produit qui s'appelle défiole, qui est un complexe de plantes présentées dans différentes formes pour faire au total une présentation liquide, qui va être administrée s'il s'agit d'animaux individuellement. Pour les vaches, par exemple, à raison de 20 ml matin et soir pendant toute la semaine, ou 5 ml pour une chèvre, par exemple, ou une brebis matin et soir pendant la semaine. Lorsqu'il s'agit d'un groupe, on ne va pas faire une administration individuelle. À ce moment-là, on a recours à une dilution de la solution à raison de 50 ml par 2 litres d'eau. Et on va pulvériser tout simplement sur les aliments matin et soir pendant cette deuxième semaine. Donc, le protocole est simple. Normalement, il aboutit à l'apparition des chaleurs cinq jours à peu près après l'arrêt de la deuxième semaine. Dans notre premier volet, on avait évoqué les conséquences du raccourcissement de la durée du jour sur le fonctionnement ovarien. On va le voir maintenant sur la production des vitamines. Et avec la vitamine D, qui est l'élément très déterminant et très dépendant de l'ensoleillement, j'ai associé deux autres vitamines A et E, parce qu'elles aussi, elles sont indirectement liées, non pas à l'ensoleillement, mais au fait que pendant la période de séjour en bâtiment, les animaux vont être alimentés avec des aliments conservés. Alors, vitamine A, quelle est-elle ? Cette vitamine A est destinée à donner de la qualité aux épithéliums, épithélium intestinal, épithélium pulmonaire fondamental, donc on a ce qu'on appelle une qualité barrière à ce niveau-là, et puis épithélium génital, où on va avoir une qualité de l'épithélium qui va jouer sur la nidation, donc la fixation de l'embryon, et sur la délivrance ensuite, c'est-à-dire l'expulsion du fœtus et l'expulsion des enveloppes. Cette vitamine A n'est présente que dans les fourrages verts consommés sur pied. Chaque fois qu'on a un aliment conservé, on va voir se disparaître la vitamine A, aussi bien dans les foins que dans les enrubanages, que dans les ensilages. Donc, ça signifie qu'en gros, dans la période qui va de fin novembre jusqu'à fin mars, les animaux sont privés de cette formidable source de vitamine A qui se trouve dans les fourrages verts. Elle est présente dans les aliments parce qu'elle a été ajoutée, c'est une vitamine A de synthèse, elle peut être présente aussi dans les condiments minéraux, les CMV, parce qu'elle y est aussi additionnée. La vitamine D, celle qui dépend directement de l'ensoleillement. La vitamine D est synthétisée au niveau de la peau sous l'action des rayons UV du soleil à partir du cholestérol alimentaire. Et elle va subir deux transformations, une transformation au niveau du foie, puis une transformation au niveau des reins, et elle va ensuite contrôler le métabolisme du calcium à deux niveaux, un niveau au niveau de l'absorption intestinale et au niveau de la fixation ou de la mobilisation au niveau du squelette. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, moins de deux dizaines d'années, on a mis en avant son rôle dans l'immunité puisque c'est une vitamine qui permet une bonne mobilisation de certaines cellules de défense qu'on appelle les macrophages. Et donc, on insiste de plus en plus aujourd'hui en santé humaine, par exemple, pour dire, attention, l'hiver correspond à une saison de carence en vitamine D et il est bon de faire des apports modérés, suivis, et je dirai pourquoi tout à l'heure. Enfin, troisième vitamine importante, qui a un rôle à peu près équivalent à celui de la vitamine A, qui est un rôle également de protection des barrières et qui, elle aussi, ne se trouve que dans les fourrages verts. Donc, on se retrouve ici avec la période hivernale où on a visiblement une carence marquée, notable, dans ces trois vitamines. D'où l'idée de faire un bilan des besoins. Donc, j'invite tous les éleveurs à faire un peu le tour de ce qui compose leur ration hivernale, quelle est la part des fourrages conservés, donc je les ai cités, donc pas de vitamines, quelle est la part des aliments contenant des vitamines AD3E, quelle est la part des condiments minéraux contenant des vitamines AD3E, faire le bilan de ce qu'un animal consomme en un mois, par exemple, avec une pondération, en sachant que dans l'aliment, s'il y a eu granulation, on a quand même dégradé une partie des vitamines parce qu'elles ne supportent pas l'élévation de température, sachant également que dans le CMV, on a quelquefois une péremption parce que le stockage a été plus long que prévu, donc des vitamines qui ont perdu leur qualité. À partir de ce bilan-là, on va pouvoir savoir s'il faut faire des apports supplémentaires. Si on a une difficulté à l'évaluer, il est toujours possible de faire une prise de sang et on aura à ce moment-là le statut en vitamine A de l'animal. Et là, j'encourage beaucoup les éleveurs à le faire pour se faire une idée de ce qu'apportent leurs pratiques. Et je le conseille en particulier chez les éleveurs de bovins-viandes où très souvent la notion d'apport de vitamines est vue un peu de loin. Et on arrive à la solution qui vous est proposée. Volontairement, à Soluie de la Nature, nous avons retenu des vitamines de synthèse pour les animaux adultes. Parce que c'est vrai que les vitamines naturelles contenues dans l'huile de foie de morue sont beaucoup plus performantes, mais la ressource naturelle étant limitée, nous gardons uniquement l'huile de foie de morue dans la construction de nos spécialités qui s'appelle Defimix et qui est strictement réservée aux animaux jeunes. Dans la construction d'un complexe vitamine AD3E, on voit sur le marché absolument toutes les formules possibles. Or, il y a des précautions à prendre parce que la vitamine D n'est pas anodine dans sa prescription. Et nous avons retenu la formule avec 100 millions d'unités de vitamine A par millilitre, ce qui représente une concentration très élevée. Seulement 10 000 unités de vitamine D en correspondance et 100 de vitamine E. Cette proportion-là entre les différentes vitamines, je vous invite à la respecter parce qu'elle est importante, elle évite d'avoir des soucis avec des excès ou des insuffisances en vitamine D. Je vous ai mis en face les possibilités d'utilisation chez la vache laitière. Alors, c'est assez flou parce que je ne peux pas aller plus loin que ça en disant que sur une vache qui fait 8 000 kg de lait, par exemple, ses besoins vont se situer entre 20 et 40 millilitres de vitamines d'Ephivite AD3E selon ce qu'elle aura en complément. Il faut faire justement le bilan de ce complément. En elle étant, ma norme de 20 ml par mois, elle est à peu près définitive parce que rares sont les cas où il y a une complémentation. Donc, on sait à peu près quel sera de cet ordre-là. Chez la chèvre, même chose. Entre une chèvre qui fait 450 litres par lactation et une qui en fait 1 200, il y a un grand écart, d'où l'idée de 5 à 15 millilitres par mois selon le niveau de production et les apports à côté. Et même, remarque, pour la brebis à laitante, 5 ml par mois, on est sûr de ne pas se tromper parce que là aussi, les apports sont plutôt rares et donc on mise sur le fait qu'ils sont même totalement inexistants. Petite remarque ici, très brève, sur quelque chose qui, moi, me choque tout le temps, c'est l'idée que dans le même sac, on est mis vitamines et minéraux. Si je prends le cas de la vitamine D, par exemple, dont j'ai dit qu'elle était quand même une vitamine difficile à manipuler, pendant la période estivale, un ensoleillement maximum, on a une forte synthèse de vitamine D qui va bien au-delà des besoins de l'animal. Et si en plus, on apporte un CMV contenant la vitamine D, on va avoir un excès de vitamine D qui va aboutir à une décalcification par mobilisation excessive du calcium à partir du squelette. À l'inverse, pendant l'hiver, où on n'a pas de vitamine D, s'il n'y a pas d'apport à ce moment-là dans le CMV, on aura un défaut d'assimilation du calcium au niveau de la barrière intestinale. Donc, vous voyez, à chaque fois, le fait de mettre, d'associer impérativement les deux ne me paraît pas judicieux. Et à solunature, nous avons fait un choix bien précis. C'est celui d'avoir des condiments minéraux sans vitamines, ce qui permet d'ailleurs un stockage beaucoup plus long, et ensuite de faire des apports vitaminiques, avec le modèle qu'on vous a proposé, des FIVIT à D3E. Voilà, vous avez l'exemple ici d'un modèle qui permet d'optimiser la reproduction des animaux pendant l'hiver. Une stabulation qui est très claire, où les animaux sont abondamment nourris. Vous voyez, ils sont avec un foin de montagne à pleine gueule, où on a une complémentation en oligo et vitamines qui est parfaitement rivoureuse, où je pense que les animaux sont très heureux parce qu'il y a une bonne qualité du couchage, où la surveillance de l'estrus est importante. et vous pouvez remarquer qu'il y a sous le cou de l'une des vaches un podomètre qui permet en particulier de surveiller les mouvements des animaux et de savoir, en plus du temps d'observation de l'éleveur, s'il y a eu une agitation particulière qui peut être un indicateur d'estrus. Alors, pour les producteurs d'œufs fermiers, je vous ai fait un programme ici qui correspond au programme lumineux qui permet d'enrayer la chute de ponte hivernale. Ce programme consiste tout simplement à éclairer les poules en commençant le matin à 8 heures et en remontant d'un quart d'heure chaque semaine jusqu'à 5 heures du matin. Et puis, le deuxième, c'est d'augmenter l'après-midi en commençant à 17 heures pour terminer à 21 heures lorsqu'on sera au maximum de l'éclairage. À côté de ce programme lumineux qui est immédiatement vous avez au bout de 3 jours d'éclairage, on voit déjà la courbe de ponte qui va reprendre son taux normal. Vous avez les apports en vitamines. Les volailles sont un peu particulières par rapport aux ruminants. Il n'y a pas de synthèse de vitamines du groupe B au niveau du digestif et elles sont très dépendantes. D'où l'idée de notre formule défis-vite-volaille qui se différencie de défis-vite à D3E par le fait qu'on a apporté énormément de vitamines du groupe B en complément de la D3E. C'est une présentation très spécifique des volailles et puis l'apport en oligo-éléments à raison de 1 ml par litre d'eau de boisson 3 jours par mois de façon à soutenir le système immunitaire. Je vous donnerai si le temps le permet tout à l'heure en bonus le programme lumineux pour la chèvre et les brebis mais c'est un petit peu plus long. En tout cas le document sera joint au compte rendu de façon que tout le monde puisse l'avoir parce que c'est très technique. Alors conséquence maintenant deuxième partie des températures basses hivernales. Ces températures basses sont particulièrement importantes chez le jeune qui va passer d'un milieu intra-utérin où il avait une température régulière de 38 degrés à un milieu extérieur où la température est aléatoire. Et on sait que pendant les trois premières semaines de vie que l'on ait affaire à des oiseaux ou à des mammifères le centre de régulation de la température est peu efficace et qu'il faut être le plus près possible de la température de confort. Chez les ruminants la température de confort du veau de l'agneau du chevreau c'est 15 degrés. Donc chaque fois qu'on va être à une température inférieure on va avoir une adaptation du jeune qui va devoir compenser absorber plus d'énergie en consommant plus de lait par exemple et il le fait en sécrétant une hormone qui s'appelle le cortisol qui est l'hormone qui lui permet d'augmenter son activité métabolique mais par manque de chance cette sécrétion de cortisol qui est très efficace d'un point de vue métabolique va avoir comme conséquence la paralysie des cellules de défense d'où à ce moment-là le fait que les pathogènes qui sont toujours présents vont pouvoir déclencher une pathologie type diarrécolibacilleur qui est l'éventualité la plus fréquente ou bien des pathologies pulmonaires vous avez un exemple ici les lampes infrarouges qu'on utilise chez les petits ruminants pour assurer une température suffisante au moins pendant les trois premiers jours de vie avant qu'on passe dans un autre type de régulation l'ambiance microbienne on vient maintenant aux conséquences du confinement et la présence des animaux dans les bâtiments d'élevage le couchage par définition au niveau des litières on a la présence énormément de pathogènes qui ont été amenés soit par des animaux malades soit tout simplement en présence normale dans les saines et ces pathogènes vont avoir de cesse de se multiplier que s'il y a de l'humidité donc l'humidité des litières est le premier facteur de développement des pathogènes le deuxième point c'est que pendant la période au moins de naissance en bâtiment il est indispensable de suivre le protocole qui a été développé dans une des séances précédentes qui est l'implantation d'une flore dans les premières heures de vie et je vous rappelle le protocole que l'on a proposé l'usage des phil-flores sous les différentes formes en adéquation avec les élevages l'usage d'un stimulant de l'immunité qui est des phimix la gestion de l'asepsie du cordon ombilical avec des phytanes et puis des corrections éventuellement avec des phytransit l'objet que vous voyez là c'est un élément de contrôle de la température à cœur dans les litières et cet élément là est important lorsqu'on a des stabilisations avec litière accumulée on sait que par expérience le contrôle avec l'outil qui est là qui est donc un thermomètre de litière de la température des litières une fois par semaine permet de suivre l'évolution des litières si deux points mesurés à 10 cm de profondeur une fois par semaine dépassent les 35 degrés on sait qu'on va avoir de sérieux ennuis dans les 48 heures en effet en effet à 35 degrés à 10 cm de profondeur c'est le début des fermentations de montée en température dans la litière et surtout de l'arrivée en surface des litières des germes qui se trouvent habituellement en profondeur donc on se retrouve devant dans une sorte de bain de pathogène et certains bâtiments vont rester tout l'hiver avec des températures de litière inférieures à 25 degrés et d'autres au bout de 15 jours affichent déjà les 35 degrés donc il est indispensable que les éleveurs connaissent pour leur bâtiment de quelle façon ils fonctionnent de façon à pouvoir programmer le rythme de curage du bâtiment deuxième point facteur d'humidité c'est l'ambiance humide du bâtiment qui va permettre la contamination des animaux par le biais de la respiration cette humidité va mettre à l'abri les pathogènes en suspension dans l'air qui se trouve dans le bâtiment et c'est en particulier les effets par exemple pervers de certains brise-vents qui sont des brise-vents en filet et qui vont créer à l'intérieur des bâtiments de véritables aérosols avec des pathogènes les virus aiment se mettre à l'abri dans les micro-gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air d'où l'idée que rapportent très souvent les éleveurs quand il y a un temps froid et sec on a beaucoup moins de pathologie que lorsque le temps est beaucoup plus doux et plus humide attention à d'autres éléments qui peuvent aggraver cette ambiance au niveau de la respiration des animaux la pailleuse la pailleuse crée des aérosols de pathogènes qui sont énormes tout dépend du modèle de pailleuse et je pense que là il y a un poste clé sur lequel peut-être un jour je reviendrai pour vous montrer que le choix n'est jamais anodin et que vous avez ici des risques de pathologie aggravés par la pailleuse et puis le rôle congestif de l'ammoniaque dans les bâtiments si la ventilation n'est pas suffisante on fait un tout petit exercice pour montrer de quoi on parle si je prends un bovin adulte ce qu'on appelle un UGB par ses urines il élimine 24 litres d'eau par jour par sa respiration 7 litres d'eau par jour par ses selles 3 litres au total en gros une bonne trentaine de litres s'il y a 50 vaches dans un bâtiment c'est 1500 litres d'eau produite par jour dans ce même bâtiment et les moyens que l'on a d'évacuer cette eau c'est vous le voyez sur la photo en bas à gauche d'abord le raclage là vous voyez qu'on a des vaches qui sont sales des vaches qui pataugent dans un liquide très boueux et qui est constitué des selles des animaux le raclage on dit qu'il doit être au minimum de deux fois par jour et aujourd'hui on entend bien que ça doit être au moins entre 6 et 8 fois par jour vous voyez qu'on est très souvent loin du compte pour évacuer quelque chose qui représente comme à peu près la moitié de l'eau émise dans le bâtiment pour l'autre partie c'est tout simplement le mouvement de l'air dans le bâtiment qui va permettre d'évacuer cette eau qui va être en suspension et il faut se rappeler qu'on évacue à peu près un tiers de litre d'eau par mètre cube d'air qui passe dans le bâtiment et ce mouvement de l'air doit respecter un certain nombre de règles que je vous rappelle brièvement la surface d'entrée en bâtiment doit représenter deux fois la surface de sortie de façon à ce qu'on ait une accélération du flux d'air dans le bâtiment l'entrée de l'air dans le bâtiment doit se faire à peu près à un mètre au-dessus du garrot des animaux ce qui signifie à peu près 2,50 mètre pour les bovins et à peu près 1,30 mètre pour les non pardon 1,50 mètre pour les petits ruminants et 1,30 mètre pour les volailles parce qu'il faut respecter ce que l'on appelle l'air de vie c'est-à-dire la partie d'air qui se trouve au-dessus des animaux et qui doit avoir un mouvement ascensionnel de façon à dégager à emmener tout ce qui se trouve dans l'air de pathogène au-dessus des animaux simplement avec la chaleur rayonnante apportée par les animaux et puis ensuite on va avoir l'arrivée transversale de l'air venant de l'extérieur qui devrait normalement s'acheminer vers ce que je vous ai montré à droite là une cheminée surélevée avec un dôme de lumière qui permet normalement l'évacuation il existe aujourd'hui moins de 20% des bâtiments d'élevage qui fonctionnent correctement avec cette évacuation statique mais bonne nouvelle il existe une multitude de moyens pour faire une évacuation dynamique c'est-à-dire disposer d'extracteurs il en existe de multiples modèles qui peuvent être une extraction douce permanente qui ne dérange personne qui simplement reproduit le modèle naturel d'autres qui sont un peu plus coercitives mais là pour les éleveurs faites-vous aider pour savoir de quoi vous allez avoir besoin pour faire cette extraction et je vous garantis que le taux de pathologie va s'effondrer dès que vous mettrez en place un moyen d'évacuation de tous ces pathogènes qui sont en suspension dans l'air alors les pathologies respiratoires on a vu sont la conséquence du confinement de la proximité des animaux entre eux de cette humidité qui est mal gérée et elle se traduit toujours par deux phases une première phase qui est une phase virale qui se caractérise par une très forte contagion tous les animaux vont brutalement présenter les mêmes symptômes qui se caractérisent par un pic de fièvre par de la toux c'est le symptôme qui est le plus facile à repérer par un écoulement au niveau du nez on appelle cet écoulement du jetage et c'est un écoulement qui est clair soit un peu comme de l'eau soit un peu comme une légère mousse c'est un jetage serreux une chute de l'appétit et dans cette phase-là il existe énormément de moyens de défense des animaux qui vont être des cellules spécialisées qui s'appellent les NK les natural killers ou les lymphocytes TCD8 ce que vous devez simplement retenir c'est que ces cellules de défense sont très dépendantes des oligo-éléments disponibles donc je commence à intégrer à me raccrocher à d'autres choses qu'on a déjà abordées qui sont comment on va pouvoir être performant face à des pathogènes et la deuxième phase qui suit elle ne concerne qu'un nombre très limité d'animaux en gros entre 5 et 15% des animaux qui vont montrer à ce moment-là des signes respiratoires beaucoup plus marqués j'ai parlé ici de détresse respiratoire difficulté à respirer absence d'appétit le jetage s'épaissit devient beaucoup plus marqué peut-être même purulent et à ce moment-là les moyens de défense sont pris par d'autres cellules spécialisées également dans ce que l'on appelle la réaction inflammatoire ce sont les polynucléaires neutrophiles et les macrophages qui eux aussi dépendent des oligo-éléments en ayant bien compris qu'on est très souvent exposé à la phase virale mais que la phase bactérienne n'est pas une punition obligatoire on va pouvoir définir une stratégie par rapport à ça alors avant de définir la stratégie je vous ai fait un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui tout le monde entend parler de virus virus à ADN vous avez ici le schéma simplifié du virus de la grippe qui est constitué par une enveloppe sur laquelle on a des sortes de petites épingles qui lui servent à s'accrocher elles sont repérées par les repères H et N pour ceux qui font des volailles c'est la H5N1 qui nous préoccupe c'est-à-dire le para-influenza avec haute caractéristique pathogène pour ce qui nous concerne nous c'est la protéine qui aujourd'hui permet l'accrochage du virus de la Covid sur nos cellules à l'intérieur il n'y a peu de choses simplement du matériel génétique soit de l'ARN soit de l'ADN il n'y a pas d'organite intracellulaire le virus n'est pas autonome c'est un parasite particulier et la question toujours est de se dire est-ce qu'il est vivant est-ce qu'il est mort il se comporte comme un individu mort quand il est dans le milieu extérieur et il ne devient vivant que lorsqu'il pénètre dans la cellule et là vous regardez dans la partie droite de la diapositive vous voyez qu'il y a une face d'attachement il vient par ces moyens d'accrochage qui sont sur sa capsule s'accrocher à des sites récepteurs sur la cellule du futur malade le virus va pénétrer à l'intérieur de la cellule il va ouvrir cette enveloppe libérer son matériel génétique et va par différentes modalités quand il est ARN ou ADN échanger des informations avec le noyau de la cellule parasitée cette cellule va à son tour avec son ARN messanger produire des éléments de construction du virus à la fois les protéines des capsules et à la fois le matériel génétique va tout réassembler et vous voyez en boîte du schéma elle va ensuite expulser des virus donc l'hôte est là pour multiplier le virus avec deux modalités d'expulsion soit une expulsion qui est très lente ce sont les maladies à virus lent type sclérose en plinque par exemple ou bien des maladies aiguë type grippe et type Covid actuellement donc là l'explosion de la cellule parasitée aboutit à une forte libération de virus qui ont été fabriqués il y a des délabrements tissulaires ce qui est le cas des virus que l'on a chez les animaux et qui constitue la première phase la première phase virale doit être normalement d'une évolution courte en gros entre 3 et 5 jours au maximum et elle va être suivie chez quelques animaux immunodéficients dans la première phase par une complication bactérienne les bactéries venant se multiplier sur les déchets cellulaires qui ont été le résultat de la mort des cellules de l'autre alors la stratégie donc dans la phase virale vous le revoyez dans toute la première partie des fioles des phimix il est important le plus tôt possible dès qu'on prend conscience qu'il y a une pathologie virale qui est en train de se développer il faut mettre en place une distribution d'oligo-éléments alors je vous ai mis par exemple pour les bovins des fioles 100 ml J1 et J2 pour les jeunes les veaux qui sont par exemple sujets ou font l'objet plutôt d'un développement du virus syncytial c'est défimix 30 ml par jour J1 et J2 et on va immédiatement dans cette partie virale essayer de mobiliser au maximum les fameuses cellules de défense les NK et les lymphocytes TCD8 avec des plantes qui ont cette réputation là qu'on a travaillé sous différentes formes pour obtenir au total un produit qui est liquide et qu'on va distribuer à raison de 50 ml dans 2 litres d'eau on dilue on secoue bien la préparation qu'on va pulvériser sur les aliments matin et soir pendant toute la phase virale c'est-à-dire entre 1 et 4 jours et on doit voir normalement la régression des symptômes au bout de cette phase-là on a réussi par le biais de ces 2 éléments indispensables les oligo-éléments pour donner de la qualité aux cellules de défense et le défi flux pour appeler à la rescousse un maximum de cellules de défense on doit venir à bout de la phase virale pour ce qui est de la phase bactérienne c'est un peu la même stratégie on va pendant cette phase-là essayer de venir en complément de l'antibiothérapie qui n'est pas forcément obligatoire mais malheureusement elle l'est quand même 4 fois sur 5 en utilisant des huiles essentielles dans la spécialité qui s'appelle défi O2 où nous avons rassemblé toutes les huiles essentielles qui sont réputées pour faciliter le fonctionnement du poumon et en particulier faciliter le contenu l'expectoration le rejet du contenu du poumon en effet les bovins sont particulièrement des infirmes respiratoires parce qu'ils sécrètent en abondance un mucus de protection qui s'appelle le surfactant qui aboutit à une véritable asphyxie du poumon qui va gêner la diffusion des antibiotiques et qui va également gêner la migration des cellules de défense donc on essaye par tous les biais de faciliter ce retour à la normale du fonctionnement pulmonaire avec défi O2 donc je voulais noter 100 ml matin et soir par exemple pour les bovins pour les petits puis ruminants 100 ml matin et soir voie buccale et pour les gens qui sont un peu plus hardis on peut compléter par la voie rectale c'est l'effet suppositoire et par exemple pour les bovins on va faire 50 ml matin et soir en complément des 100 ml par voie buccale je vous ai noté également défi détox en effet les bactéries qui sont impliquées dans les pathologies pulmonaires sécrètent énormément de toxines si je prends le cas de Pastorella par exemple 9 toxines différentes avec une paralysie totale au niveau du fonctionnement de l'animal et de son système immunitaire et qui se traduit par un animal qui est à l'écart qui ne mange pas qui a en particulier les oreilles froides ça c'est un très mauvais signe donc défi détox va venir au secours de cet animal là et on va par exemple en administrer 100 ml matin et soir jusqu'à ce que l'animal reprenne un comportement normal c'est à dire oreilles chaudes rumination normale et reprise de l'appétit donc c'est un complément pas indispensable mais qu'il faut avoir en tête pour pouvoir corriger lorsque c'est nécessaire l'état général de l'animal défi tonique aussi qui peut également vous aider huile essentielle à effet tonique générale à placer sur le dos de l'animal sur la ligne du dos et qui va permettre là aussi pareil de retrouver le plus vite possible un comportement normal en particulier vis-à-vis de l'appétit et puis pour ceux qui sont un peu plus avancés dans l'usage familier des huiles essentielles je vous signale Défidrop qui est une solution à l'huile essentielle qui peut venir en complément de Défidro 2 et permettre pour ceux qui souhaitent vraiment intervenir très tôt et qui souhaitent vraiment se dispenser d'antibiothérapie de effectivement ne pas utiliser l'antibiothérapie pour tout le monde soyez prudent les pathologies pulmonaires bactériennes sont des événements sérieux et la tibiothérapie pour le moment restera quand même un allié indispensable voilà je vous fais part je vous ai noté ici l'ensemble des vaccins disponibles vous voyez qu'ils sont nombreux je passe là-dessus je veux simplement vous dire par ce petit rappel que quelquefois les vaccins ne sont pas à rejeter si j'ai un problème de colibacile on n'est pas dans les pathologies respiratoires mais les pathologies digestives je trouve que trivacton m'a souvent rendu service dans le RS si vraiment on a un problème de RS il existe des vaccins anti-RS dans l'IBR je suis un peu plus critique parce que je trouve que le choix d'obliger les éleveurs à faire une vaccination quand ils ont un animal positif dans leur cheptel ça me paraît un choix discutable l'idéal serait que l'on continue à travailler l'immunité qui est vraiment le point sur lequel je reviens sans arrêt pour qu'on allège progressivement un calendrier vaccinal le vaccin je le rappelle est un moyen de produire des anticorps mais parmi tous les anticorps que l'on produit seulement 10% sont neutralisants c'est-à-dire sont capables de tuer le pathogène contre lequel on a vacciné et que les autres reposent vont faciliter le travail des cellules de défense qui doivent être compétentes donc qui dépendent pour leur compétence des apports en oligo-aliments vous voyez on revient toujours sur la même boucle là et qui est de vous dire pour justement maîtriser cette prévention des pathologies respiratoires que j'ai évoquées être en permanence sur le créneau de l'immunité qui doit être efficace à tout moment de l'année d'où l'idée des choix sur lesquels on va revenir parce que je pense que c'est vraiment fondamental qu'est-ce que je dois faire pour que les cellules de l'immunité soient efficaces moi je vous ai simplement signalé aujourd'hui que les formes liquides permettent de rattraper très vite une situation qui était insuffisante à peu près en 36 heures on retrouve des cellules efficaces il faut évidemment qu'il y ait à chaque fois et en permanence une alimentation de qualité là j'insiste sur la couverture des besoins mais aussi sur le fait qu'on évoque là les problèmes de pathologie chez les ruminants et que l'équilibre ruminal est quelque chose de fondamental chez eux et spécifiquement pour l'hiver je vous ai rappelé au cours de ce qu'on vient de voir les apports en vitamine AD3E qui sont à réfléchir c'est pas un point tout à fait banal il y a 40 ans quand on avait les premiers contacts avec les vitamines AD3E on était très fier de faire cette complémentation là et aujourd'hui c'est devenu très banal et on a oublié qu'elle est nécessaire l'idée qu'il faut avoir un bon fonctionnement au niveau du bâtiment température couchage ventilation l'idée que les aliments conservés sont aussi quelquefois des facteurs qui aggravent la situation et que les mycotoxines c'est pas un leurre ça existe beaucoup et puis bien sûr rappeler les mesures de biosécurité non pas uniquement le masque auquel j'ai fait la vision tout à l'heure mais soyez très prudent par rapport au mouvement d'animaux pendant cette période là évitez de faire trop de négoces dans cette partie là voilà le tableau ici résume tout ce qui est à votre disposition je vais pas faire de commentaire parce que je vais aller assez vite vers vos questions et puis je vous remercie tout à l'heure je ferai peut-être allusion à ces fameux bonus sur les programmes lumineux j'attends pour le moment vos questions et je vous remercie si vous avez si vous avez des points sur lesquels je suis allé trop vite et que sur lesquels vous souhaitez que je revienne je peux redonner des explications supplémentaires parce que quelquefois ça va vite le document écrit restera là pour ceux qui veulent revenir dessus mais je peux aussi donner des explications supplémentaires dans ce que je viens de dire Alors aujourd'hui tout le monde est sous la sidération Covid et je vois que pour le moment peu de gens se manifestent je vais donc peut-être Oui bonjour Gilles Oui bonjour je ne sais pas qui j'ai là C'est Frédéric Ah bonjour Frédéric bonne année à toi Et bien à vous aussi je vais faire une petite digression qui va certainement intéresser tout le monde votre avis par rapport à tout ce système vaccinal là pour le Covid c'est pas sur les animaux c'est sur les humains Oui oui sûrement que ça va intéresser tout le monde mais tu sais je ne suis pas un expert complet je vais simplement donner une réflexion générale sur la vaccination et là on a une nouvelle génération de vaccins qui à mon avis ne sont même pas des vaccins et là je serai plus prudent d'une manière générale la vaccination permet de produire des anticorps qui ont comme destination de pouvoir anticiper et éviter l'apparition de pathologies les anticorps il faut le savoir dans une vaccination classique sont neutralisants pour seulement 10% d'entre eux c'est à dire capables de détruire les pathogènes contre lesquels ils sont destinés et puis pour les autres pour les 90 autres pour cent ils sont là pour aider les cellules de défense ils vont faciliter la capture du pathogène et puis ensuite ce qu'on appelle la phagocytose c'est à dire en gros sa digestion mais encore faut-il que les cellules de défense soient compétentes c'est à dire que l'on ait des cellules qui soient suffisamment équipées pour résister aux bursts oxydatifs qu'elles vont infliger aux pathogènes et qu'elles soient par exemple équipées des systèmes enzymatiques qui dépendent de 4 oligo-éléments clés zinc, cuivre, manganèse et sélénium donc ça c'est la règle générale on ne peut pas la contourner et si je la traduis en santé humaine la règle générale des cellules de défense immunocompétentes c'est tout simplement l'hygiène de vie l'alimentation variée l'alimentation équilibrée éviter le stress éviter les pollutions toutes ces choses-là donc on en revient toujours aux mêmes règles fondamentales par rapport à ce qui se passe aujourd'hui je vais être assez modeste simplement pour dire certains avaient déjà annoncé en début de pandémie qu'il y aurait des mutations ce qu'on a constaté qu'au fur et à mesure que les mutations se feraient le risque de contagion risquait d'augmenter mais que la virulence des pathogènes allait diminuer c'est également ce qu'on constate donc aujourd'hui notre chance c'est probablement le fait que en ayant passé ce fameux pic aujourd'hui de contagion dont on nous dit qu'il ne va durer même peut-être qu'une semaine encore on va avoir ensuite une décrue des cas et une population qui va s'être peut-être vaccinée naturellement ce qui est toujours une garantie de meilleure efficacité et puis je souhaite à tout le monde que ce que je viens de dire se réalise réellement mais je ne suis pas tout à fait devin je n'ai pas tout compris dans les mécanismes qui sont aujourd'hui proposés dans la vaccination avec ces mécanismes de vaccins ARN ce que j'ai simplement comme remarque c'est une remarque qui concerne les enfants jeunes en gros on va dire de moins de 15 ans dont le système immunitaire est extrêmement fragile peut s'emballer à tout moment et on ne sait pas dans quelle direction on va pouvoir déséquilibrer et si on n'aura pas des mauvaises surprises avec peut-être des choses graves comme des proliférations de certaines cellules immunitaires au détriment des autres donc vous voyez ce que je veux dire et c'est vraiment une catastrophe ce genre de choses peut-être qu'on va voir apparaître aussi chez les individus des phénomènes auto-immuns toujours là dans le sens du dérèglement du système immunitaire parce que ce dont on ne parle pas très souvent à propos d'immunité c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de tolérance du soi c'est-à-dire l'équilibre qui existe en permanence entre l'immunité innée cellule de défense et l'immunité acquise c'est-à-dire l'immunité anticorps et là il peut y avoir un dérèglement un emballement de l'un par rapport à l'autre et on a quelquefois donc apparition de ces auto-anticorps qui apportissent à la destruction de ses propres tissus phénomène auto-immun donc voilà c'est un peu ce qui est à redouter restons optimistes c'est tout j'imagine je ne vais pas te poser la question de savoir si tu es vacciné ou non chacun fait un choix comme il l'entend faites pour le mieux c'est tout d'autres Frédéric au niveau pathologie respiratoire chez toi est-ce que tu as des remarques ou est-ce que tout se passe bien pour le moment non moi la plupart de tout ce que vous avez dit aujourd'hui je le mets en application depuis 20 ans donc il n'y a pas de soucis système de ventilation curage régulier des déjections en évitant l'accumulation trop importante et la montée en température voilà et puis bon développement bonne complémentation minérale et vitaminique des animaux pendant toute cette période hivernale où les déficits peuvent apparaître c'est imputable à cette saison particulière et là il ne faut pas le perdre de vue à part Frédéric je peux loger mon programme lumineux pour que les gens comprennent un peu ce que l'on fait les petits ruminants sont des animaux de type jour court c'est-à-dire que leur fonctionnement ovariens va se déclencher dès l'instant où les jours vont diminuer et en particulier c'est la fin de l'été début de l'automne que les saillies auront lieu naturellement et que les mises bas auront lieu dans la deuxième moitié de l'hiver par exemple oui c'est ça et donc le programme lumineux permet de désaisonner c'est-à-dire de faire à contre-courant des mises bas beaucoup plus tard et le programme commence par mi-mai les jours longs et on commence début décembre par exemple pour les chèvres et pendant 75 jours on va faire un éclairage le matin de 6h à 9h et un flash lumineux le soir de 22h à 24h avec des normes très précises que je vous ai données parce que c'est important d'avoir un éclairage qui soit efficace et lorsque l'on va arrêter cet éclairage-là c'est-à-dire en gros début avril on va avoir à ce moment-là ou plutôt même pardon fin mars on sera encore dans des systèmes de jours courts par rapport au programme lumineux qui a été fait avant et donc on va donc mimer comme si on était en période automnale et on va pouvoir déclencher le fonctionnement ovarien en n'oubliant pas de faire un apport là encore comme pour ce que j'ai dit dans la première partie de l'exposé des apports en oligo-éléments de façon à charger l'hypophyse qui va être le chef d'orchestre du fonctionnement ovarien 30 ml par jour pendant la deuxième semaine qui va pendant 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 la la semaine S-2 avant l'introduction des boucs et puis chez les boucs eux où la spermatogénèse est beaucoup plus longue on va faire un étalement on va commencer 70 jours avant et une fois par mois on va faire 30 ml d'oligo-éléments pendant une semaine et puis n'oubliez pas vitamina D3E justement à la fin de la cure d'oligo-éléments et puis la dernière semaine celle qui précède la mise en contact avec les boucs ou avec les béliers la distribution sur le foin du stimulant de la fonction ovarienne des phyotes matin et soir pendant cette dernière semaine voilà je pense qu'il faut qu'on ne perde pas de vue ce genre de programme parce que il est évident que dans les mois qui viennent et je ne pense pas dans les années mais vraiment dans les mois qui viennent on aura une suppression de l'usage des hormones pour le déssaisonnement ou pour l'accompagnement du fonctionnement ovarien et de la reproduction chez les animaux de rente une autre question décidément bonjour c'est Bertrand on parlait tout de suite d'hormones nous je ne sais pas si c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui mais on on semble avoir des problèmes un petit peu de brebis qui n'ont pas pris tout de suite etc et on se pose des questions par rapport aux oestrogènes dans les dans les légumineuses pendant l'été parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de légumineuses un peu vieilles des choses comme ça alors est-ce que est-ce que est-ce que ça t'as déjà vu ça ou pas même même a provoqué des abortements quoi alors ou des coulages quoi oui oui tout à fait mais ça c'est un fait qui est peu marqué dans notre climat mais qui par exemple dans l'hémisphère sud en Australie ou en Nouvelle-Zélande est très très connu il est lié à la présence de champignons qui eux vont sécréter des oestrogènes c'est pas la plante en elle-même mais ce sont les parasites de la plante et c'est vraiment une catastrophe quoi alors chez nous ça se traduit par quoi que quelques fois certaines années on va voir par exemple plus de de jumeaux ou de triplés et ça c'est très visible chez les bovins où là normalement c'est un jeune qui naît c'est un peu plus discret chez les petits ruminants parce qu'on s'attend à avoir des jumeaux ou des triplés deux ça peut se traduire par des prolapsus du vagin parce que les oestrogènes ont un effet congestif et on a une moins bonne tenue de l'appareil génital au niveau du bassin et troisième point celui que tu soulèves une mauvaise qualité du fonctionnement ovarien là on est tout à fait dans le cas là il y a des phénomènes de perturbation alors quelquefois c'est un phénomène de stimulation quand c'est des petites quantités mais quand c'est plus important ça peut être ce qu'on appelle un effet d'inhibition c'est-à-dire que tu as carrément une perturbation des cycles qui peuvent être soit au niveau de l'ovulation soit au niveau peut-être même de l'anidation derrière donc oui il faut alors j'espère que alors dans quelles conditions est-ce que ça se produit le plus possible c'est très souvent quand même quand il y a une vraie humidité favorable aux champignons qui se développent sur les feuilles au niveau du pâturage j'ai insisté d'ailleurs dans une des interventions que j'ai faites je crois que c'était la première pour vous dire attention les végétaux de l'automne sont quelquefois porteurs d'un tas de champignons qui peuvent être pathogènes par les mycotoxines mais qui peuvent être aussi comme tu l'as dit Bertrand problématiques au niveau des estrogènes qu'ils contiennent mais ça c'est difficile à prouver c'est quelque chose qu'on constate après coup et j'espère que ça ne se reproduira pas chaque année mais en règle générale il y a une suspicion chaque fois qu'il y a beaucoup d'humidité au moment de soit de la saillie des animaux soit de leur pâturage de fin de saison toute cette période-là est une période quand même où l'humidité souvent d'autant plus que le cycle normal des végétaux fait qu'ils ont des besoins en eau qui sont beaucoup moins importants que les besoins de printemps donc on a vite fait d'atteindre des excès d'humidité et de développement de pathogènes sur les feuilles je rappelle pour tout le monde que ces pathogènes si on veut s'y intéresser on les voit on peut les déceler à la face inférieure des feuilles des légumineuses ou bien au pied des feuilles des graminées pardon à la bâche des tiges des graminées ça se repère comment c'est un aspect alors c'est différents aspects on a soit des tâches un peu dufteuses blanches ce sont des mycéliums qu'on peut voir là alors il y en a différentes ça peut être aussi des tâches beaucoup plus foncées beaucoup plus numulaires beaucoup plus rondes donc c'est très variable il peut y en avoir même en coloré comme un peu on a dans l'ancien âge de maïs avec des couleurs rouges par exemple qui peuvent apparaître donc c'est si tu veux c'est se dire je n'ai pas un épithélium foliaire qui est propre et net voilà il y a des petites anomalies que je peux constater et vous voyez c'est très surprenant quelquefois on en a vraiment systématiquement sur toutes les feuilles pour tout le monde le prochain rendez-vous c'est le 8 février et le sujet c'est aussi un mardi comme aujourd'hui le sujet c'est la gestion des diarrhées chez les jeunes puisqu'on a fait il y a maintenant un mois la prévention on va rentrer dans comment je fais au quotidien pour m'en sortir quand j'ai des problèmes de diarrhée et vous verrez qu'on a plein de solutions à proposer et qu'il faut là rester quand même là aussi pareil très vigilant et très très bon dans le diagnostic le diagnostic qu'on va faire d'une manière double à la fois par le labo et à la fois par l'examen des animaux et là vous verrez que derrière très simplement toutes les solutions vont arriver il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais il faut vraiment faire cette double démarche à la fois au niveau examen de laboratoire et à la fois au niveau examen des animaux Oui Gilles dans le même ordre d'idées serait-il possible d'avoir une séance spécifique clé sur la gestion des cellules les évolutions du TP du TB et la fertilité derrière pendant ce pic de lactation Oui oui écoute moi je suis particulièrement ravi de cette question là parce que c'est le sujet sur lequel je me sens le plus à l'aise on n'arrivera pas en une seule séance à évoquer tout ce qu'on peut dire sur la santé de la mamelle mais on peut bien oui programmer après cette idée des diarrhées qui est un problème saisonnier rentrer dans le sujet de la santé de la mamelle et vous verrez qu'on a beaucoup de levier mais qu'il faut vraiment les utiliser à bon escient mais oui écoute promis on va le faire merci bon je crois qu'on va se quitter s'il n'y a pas d'autres questions et puis se donner rendez-vous maintenant dans un mois sur le sujet donc qui sera encore à propos des jeunes et puis après oui Frédéric c'est promis on attaquera la santé de la mamelle dans tous ses aspects merci à vous oui juste une question les compléments d'information et les vidéos on retrouve tout ça on retrouve bien ça tout ça sur le site oui oui tous ceux qui sont inscrits là vont recevoir un replay dans 10 ou 48 heures et comme on a eu un peu aujourd'hui on a été un peu débordé et qu'on n'a pas pu faire une information suffisamment large tous ceux qui ont reçu le replay de pardon qui étaient inscrits à la dernière formation recevront le replay d'aujourd'hui aussi donc je pense sauf je me tourne là maintenant vers ma collaboratrice je pense qu'ils sont accessibles sur le site de toute façon tous les replays sont accessibles voilà on me confirme bien que tous les replays sont accessibles sur le site ce qui me paraît important pour que vous puissiez à n'importe quel moment consulter ce qui a été dit parce que oui la formule qu'on a sur laquelle on a opté qui est un rendez-vous régulier elle a comme avantage de se revoir et de faire un petit rappel mais elle va vite et donc le document doit rester et vous devez pouvoir y accéder quand vous voulez voilà merci à vous et puis rendez-vous au 8 sur le guide sur le guide sur le guide C'est parti !